L'objectif du projet Arianobo du fil était de réconcilier deux bases de données qui ne partageaient pas les mêmes identifiants afin de pouvoir visualiser les données de télésurveillance des appareils de voie sur une cartographie grâce au référentiel global de la SNCF et de la DSI. Ce qui était particulièrement intéressant sur ce projet, c'est de travailler dans un écosystème technologique où il y avait plusieurs acteurs, les personnes métiers de la SNCF, des data scientists de talent mais aussi une start-up qui propose cette table tactile qui s'appelle Tangible Display avec qui nous avons travaillé en étroite collaboration de manière DevOps. On construit de manière collaborative avec nos métiers des solutions en faisant des ateliers d'exploration de la data et des ateliers de création de visualisation. On travaille dans une période d'avant-projet de manière agile pour construire nos prototypes et ça nous permet après de pouvoir avoir des solutions qui sont industrialisables. On veut pouvoir acculturer nos métiers de la SNCF et les accompagner sur la compréhension de la data et leur faciliter l'accès à la donnée. On veut vraiment que ça puisse contribuer à la transformation numérique de l'entreprise. Aujourd'hui, on a beaucoup de projets d'innovation où on embarque beaucoup de technologies et les talents nous accompagnent dans l'expertise de beaucoup d'outils et dans leur capacité à mener des projets en méthode agile, en étant très réactifs et sur des expertises extrêmement pointues sur les technologies qu'on embarque dans nos projets. L'objectif, c'est d'améliorer le fonctionnement du réseau, améliorer sa capacité et bien sûr servir au mieux les clients de SNCF Réseau qui sont toutes les entreprises ferroviaires. Et nous allons le faire ensemble.